BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Alors c'est l'été des cryptos là, après ces longues semaines et longs mois d'hiver, on a l'impression que le marché se réchauffe. Oui, l'embellie est confirmée. Ça a même été l'occasion de quelques rachats supplémentaires ce week-end. Vous vous souvenez, le week-end, il se passe beaucoup de choses. On passe quelques caps symboliques à la hausse. Les 20 et même les 21 000 pour le Bitcoin, les 1500 pour l'Ether, l'XRP à nouveau à 40 sectes. Vraiment une grosse, grosse embellie. Et vous le disiez, tout seigneur, tout honneur, c'est le roi des cryptos, le Bitcoin qui a le plus progressé ces derniers jours. Oui, plus 22%. On revient sur les niveaux de début novembre. Et devinez quoi ? Début de la fin pour FTX. C'était la date exacte. Donc en gros, on est en train d'effacer cet épisode des cours des grandes cryptos. Est-ce qu'on n'est pas justement en train de mettre de côté l'aspect systémique de cette crise pour se consacrer à nouveau aux fondamentaux ? C'est un signe intéressant. D'un point de vue technique, on suit aussi un petit peu la tendance des marchés financiers. Et on retrouve de l'appétit pour le risque. On a 378 millions de dollars en position à la vente sur le Bitcoin qui ont été liquidés la semaine dernière avec un cours moyen de 20 000 dollars. Ce qui fait que ça donne un excellent support technique, même en cas de prise de bénéfice ces prochains jours. On est revenu autour des 400 milliards de dollars de capitalisation pour le Bitcoin. En gros, l'équivalent d'un Walmart en bourse, si vous voulez. Donc partout, on repasse des paliers importants qui vont replacer les cryptos. Et le Bitcoin en particulier, comme support standard d'investissement, un baromètre un peu de la capacité des investisseurs à prendre des risques sur un écosystème qui, même s'il garde des fragilités, retrouve un peu de maturité. Sur le Bitcoin, on en est à 12 jours de hausse consécutive. C'est la deuxième meilleure série de l'histoire. Record à battre 15 à la suite. Ça, c'était novembre 2013. Et oui, les cryptos et le Bitcoin existaient déjà à cette époque-là.